Les vieux, d'Alphonse Daudet Une lettre, Père Azan ? Oui, monsieur, ça vient de Paris. Il était tout fier que ça vint de Paris, ce brave Père Azan. Pas moi. Quelque chose me disait que cette Parisienne de la rue Jean-Jacques, tombant sur ma table à l'improviste et de si grand matin, allait me faire perdre toute ma journée. Je ne me trompais pas, voyez plutôt. Il faut que tu me rendes un service, mon ami. Tu vas fermer ton moulin pour un jour et t'en aller tout de suite à Éguière. Éguière est un gros bourg à trois ou quatre lieux de chez toi, une promenade. En arrivant, tu demanderas le couvent des orphelines. La première maison après le couvent est une maison basse à volet gris avec un jardinet derrière. Tu entreras sans frapper, la porte est toujours ouverte, et en entrant, tu crieras bien fort « Bonjour, brave Jean, je suis l'ami de Maurice ». Alors, tu verras deux petits vieux, oh, mes vieux, vieux, archi-vieux, te tendre les bras du fond de leur grand fauteuil, et tu les embrasseras de ma part avec tout ton cœur, comme s'ils étaient à toi. Puis vous causerez. Ils te parleront de moi, rien que de moi. Ils te raconteront mille folies que tu écouteras sans rire. Tu ne riras pas, hein ? Ce sont mes grands-parents, deux êtres dont je suis toute la vie et que ne m'ont pas vu depuis dix ans. Dix ans, c'est long. Mais que veux-tu ? Moi, Paris me tient. Eux, c'est le grand âge. Ils sont si vieux. S'ils venaient me voir, ils se casseraient en route. Heureusement, tu es là-bas, mon cher Meunier, et, en t'embrassant, les pauvres gens croiront m'embrasser un peu moi-même. Je leur ai si souvent parlé de nous et de cette bonne amitié dont... Ah, le diable soit de l'amitié ! Justement, ce matin-là, il faisait un temps admirable, moi qui ne valais rien pour courir les routes, trop de mistral et trop de soleil, une vraie journée de Provence. Quand cette maudite lettre arriva, j'avais déjà choisi mon abri entre deux roches et je rêvais de rester là tout le jour, comme un lézard à boire de la lumière, en écoutant chanter les pins. Enfin, que voulez-vous faire ? Je fermai le moulin en m'augréant, je mis la clé sous la châtière, mon bâton, ma pipe, et me voilà parti. J'arrivais à Hegher vers deux heures. Le village était désert, tout le monde au champ. Dans les ormes du cours, blanc de poussière, les cigales chantaient comme en pleine croc. Il y avait bien sur la place de la mairie un âne qui prenait le soleil, un vol de pigeons sur la fontaine de l'église, mais personne pour m'indiquer l'orphelinat. Par bonheur, une vieille fée m'apparut tout à coup, accroupie et filant dans l'encoignure de sa porte. Je lui dis ce que je cherchais, et comme cette fée était très puissante, elle n'eut qu'à lever sa quenouille. Aussitôt, le couvent des orphelines se dressa devant moi comme par magie. C'était une grande maison maussade et noire, toute fière de montrer au-dessus de son portail en ogive une vieille croix de grès rouge avec un peu de latin autour. À côté de cette maison, j'en aperçus une autre plus petite, des volets gris, le jardin derrière. Je la reconnus tout de suite et j'entrais sans frapper. Je reverrais toute ma vie ce long corridor frais et calme, la muraille peinte en rose, le jardinet qui tremblait au fond à travers un sort de couleur claire, et sur tous les panneaux des fleurs et des violons fanés. Il me semblait que j'arrivais chez quelques vieux baillis du temps de Sedaine. Au bout du couloir, sur la gauche, par une porte entreouverte, on entendait le tic-tac d'une grosse horloge et une voix d'enfant, mais d'enfant à l'école, qui lisait en s'arrêtant à chaque syllabe. Alors Saint-Irénée s'écria « Je suis le froment du Seigneur. Il faut que je sois moulu par la dent de ces animaux. » Je m'approchais doucement de cette porte et je regardais. Dans le calme et le demi-jour d'une petite chambre, un bon vieux à pommettes roses, ridé jusqu'au bout des doigts, dormait au fond d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur ses genoux. À ses pieds, une fillette habillée de bleu, grande pèlerine et petit béguin, le costume des orphelines, lisait « La vie de Saint-Irénée » dans un livre plus gros qu'elle. Cette lecture miraculeuse avait opéré sur toute la maison. Le vieux dormait dans son fauteuil, les mouches au plafond, les canarés dans leur cage, là-bas sur la fenêtre. La grosse horloge ronflait, tic-tac, tic-tac. Il n'y avait d'éveillée dans toute la chambre qu'une grande bande de lumière qui tombait droite et blanche entre les volets clos, pleine d'étincelles vivantes et de valse microscopique. Au milieu de l'assoupissement général, l'enfant continuait sa lecture d'un air grave. Aussitôt, deux lions se précipitèrent sur lui et le dévorèrent. C'est à ce moment que j'entrais. Les lions de Saint-Irénée se précipitant dans la chambre n'y auraient pas produit plus de stupeur que moi. Un vrai coup de théâtre ! La petite poussin crie, le gros livre tombe, les canaris, les mouches se réveillent, la pendule sonne, le vieux se dresse en sursaut, tout effaré et moi-même un peu troublée, je m'arrête sur le seuil en criant bien fort « Bonjour, brave Jean, je suis l'ami de Maurice ! » Oh, alors ! Si vous l'aviez vu, le pauvre vieux, si vous l'aviez vu venir vers moi, les bras tendus, m'embrasser, me serrer les mains, courir égarer dans la chambre en faisant « Mon Dieu, mon Dieu ! » Toutes les rides de son visage riaient. Il était rouge, il bégayait. « Ah, monsieur ! Ah, monsieur ! » Puis il allait vers le fond en appelant « Mamette ! » Une porte qui s'ouvre, un trop de souris dans le couloir, c'était Mamette. Rien de joli comme cette petite vieille avec son bonnet à coque, sa robe carmélite et son mouchoir brodé qu'elle tenait à la main pour me faire honneur à l'ancienne mode. Chose attendrissante ! Il se ressemblait. Avec un tour et des coques jaunes, il aurait pu s'appeler Mamette, lui aussi. Seulement la vraie Mamette avait dû beaucoup pleurer dans sa vie et elle était encore plus ridée que l'autre. Comme l'autre aussi, elle avait près d'elle une enfant de l'orphelinat, petite garde en pèlerine bleue qui ne la quittait jamais, et de voir ses vieillards protégés par ses orphelines. C'était ce qu'on peut imaginer de plus touchant. En entrant, Mamette avait commencé par me faire une grande référence. Mais d'un mot, le vieux lui coupa sa référence en deux. C'est l'ami de Maurice ! Aussitôt, la voilà qui tremble, qui pleure, perce au mouchoir, qui devient rouge, toute rouge, encore plus rouge que lui. Oh, c'est vieux ! Ça n'a qu'une goutte de sang dans les veines et à la moindre émotion, elle leur saute au visage. Vite, vite ! Une chaise ! dit la vieille à sa petite. Ouvre les volets ! crie le vieux à la sienne. Et me prenant chacun par une main, ils m'emmenèrent en trottinant jusqu'à la fenêtre qu'on a ouverte toute grande pour mieux me voir. On approche les fauteuils, je m'installe entre les deux sur un pliant, les petites bleues derrière nous, et l'interrogatoire commence. Comment va-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ne vient-il pas ? Est-ce qu'il est content ? Et patati et patata, comme cela pendant des heures. Moi, je répondais de mon mieux à toutes leurs questions, donnant sur mon amie les détails que je savais, inventant effrontément ceux que je ne savais pas, me gardant surtout d'avouer que je n'avais jamais remarqué si ces fenêtres fermaient bien ou de quelle couleur était le papier de sa chambre. « Le papier de sa chambre, il est bleu, Madame Bleuclair, avec des guirlandes. Vraiment ? » faisait la pauvre vieille attendrie. Et elle ajoutait, en se tournant vers son mari, « C'est un si brave enfant. » « Oh oui, c'est un brave enfant ! » reprenait l'autre avec enthousiasme. Et tout le temps que je parlais, c'était entre eux des hauchements de tête, de petits rires fins, des clignements, Dieu, des airs entendus ou bien encore le vieux qui se rapprochait pour me dire, « Parlez plus fort, elle a l'oreille un peu dure. » Et elle, de son côté, « Un peu plus haut, je vous prie, il n'entend pas très bien. » Alors j'élevais la voix et tous deux me remerciaient d'un sourire. Et dans ces sourires fanés qui se penchaient vers moi, cherchant jusqu'au fond de mes yeux l'image de leur Maurice, moi j'étais tout émue de la retrouver, cette image, vague, voilée, presque insaisissable, comme si je voyais mon ami me sourire très loin dans un brouillard. Tout à coup, le vieux se dresse sur son fauteuil. « Mais j'y pense, ma maître, il n'est peut-être pas déjeuné. » « Ah ! » Et ma maître effarée les bras au ciel. « Pas déjeuner, grand Dieu ! » Je croyais qu'il s'agissait encore de Maurice et j'allais répondre que ce brave enfant n'attendait jamais plus tard que midi pour se mettre à table. Mais non, c'était bien de moi qu'on parlait. Et il faut voir qu'elle branle bas quand j'avouais que j'étais encore à jeun. « Vite, le couvert, petite bleue, du dimanche, les assiettes à fleurs et ne rions pas tant, s'il vous plaît, dépêchons-nous. » Je crois bien qu'elle se dépêchait. À peine le temps de casser trois assiettes, le déjeuner se trouva servi. « Un bon petit déjeuner, » me disait ma maître en me conduisant à table. « Seulement, vous serez tout seul. Nous autres, nous avons déjà mangé ce matin. » Ces pauvres vieux, à quelle cœur qu'on les prenne, ils ont toujours mangé le matin. Le bon petit déjeuner de ma maître, c'était deux doigts de lait des dates et une barquette, quelque chose comme un échaudé, de quoi la nourrir elle et ses canaries au moins pendant huit jours et dire qu'à moi seule, je vins à bout de toutes ces provisions. Aussi, quelle indignation autour de la table, comme les petites bleues chuchotaient en se poussant du coude et là-bas, au fond de leur cage, comme les canaries avaient l'air de se dire « Oh, ce monsieur qui mange toute la barquette ! » Je la mangeais toute, en effet, et presque sans m'en apercevoir, occupée que j'étais à regarder autour de moi dans cette chambre claire et paisible où flottaient comme une odeur de choses anciennes. Il y avait surtout deux petits lits dont je ne pouvais pas détacher mes yeux. Ces lits, presque deux berceaux, je me les figurais le matin au petit jour quand ils sont encore enfouis sous leur grand rideau à franges. Trois heures sonnent, c'est l'heure où tous les vieux se réveillent. « Tu dors, ma maître ? » « Non, mon ami. N'est-ce pas que Maurice est un brave enfant ? » « Oh oui, c'est un brave enfant. » Et j'imaginais comme cela toute une causerie, rien que pour avoir vu ces deux petits lits de vieux dressés l'un à côté de l'autre. Pendant ce temps, un drame terrible se passait à l'autre bout de la chambre devant l'armoire. Il s'agissait d'atteindre là-haut sur le dernier rayon certains bocals de cerises à l'eau de vie qui attendait Maurice depuis dix ans et dont on voulait me faire l'ouverture. Malgré les supplications de ma maître, le vieux avait tenu à aller chercher ses cerises lui-même et, monté sur une chaise au grand effroi de sa femme, il essayait d'arriver là-haut. Vous voyez le tableau d'ici, le vieux qui tremble et qui se hisse, les petites bleues cramponnées à sa chaise. Ma maître derrière lui haletante, les bras tendus et sur tout cela un léger parfum de bergamote qui s'exale de l'armoire ouverte et des grandes piles de linge roux. C'était charmant. Enfin, après bien des efforts, on parvint à le tirer de l'armoire ce fameux bocal et avec lui une vieille timbale d'argent toute bosselée, la timbale de Maurice quand il était petit. On me la remplit de cerises jusqu'au bord. Maurice les aimait tant, les cerises. Et tout en me servant, le vieux me disait à l'oreille d'un air de gourmandise « Oh, vous êtes bien heureux, vous, de pouvoir en manger. C'est ma femme qui les a faites. Vous allez goûter quelque chose de bon. » Hélas ! Sa femme les avait faites mais elle avait oublié de les sucrer. Que voulez-vous ? On devient distrait en vieillissant. Elles étaient atroces, vos cerises, ma pauvre mamette. Mais cela ne m'empêchera pas de les manger jusqu'au bout sans sourciller. Le repas terminé, je me levais pour prendre congé de mes hôtes. Oh, ils auraient bien voulu me garder encore un peu pour causer du brave enfant mais le jour baissait, le moulin était loin et il fallait partir. Le vieux s'était levé en même temps que moi. « Mamette, mon habit, je veux le conduire jusqu'à la place. » Bien sûr qu'au fond d'elle-même, Mamette trouvait qu'il faisait déjà un peu frais pour me conduire jusqu'à la place mais elle n'en laissa rien paraître. Seulement pendant qu'elle l'aidait à passer les manches de son habit, un bel habit à bas d'Espagne à bouton de nacre, j'entendis la chère créature qui lui disait doucement « Tu ne rentreras pas tard, n'est-ce pas ? » et lui d'un petit air malin « Hé, hé, je ne sais pas, peut-être. » Là-dessus, il se regardait en riant et les petites bleues riaient de les voir rire et dans leur coin les canaris riaient aussi à leur manière. Entre nous, je crois que l'odeur des cerises les avait tous un peu grisés. La nuit tombait quand nous sortîmes le grand-père et moi. La petite bleue nous suivait de loin pour le ramener mais lui ne la voyait pas et il était tout fier de marcher à mon bras comme un homme. Mamette, rayonnante, voyait cela du pas de sa porte et elle avait en nous regardant de jolis hochements de tête qui semblaient dire « Tout de même, mon pauvre homme, il marche encore. »